Sous-titrage Société Radio-Canada « Je ne sais pas s'il faut le dire, ce n'est pas mon truc. » Et pourtant, le point commun entre toutes ces machines, c'est lui. Et si l'âme des musiques électroniques se cachait dans l'atelier de Jean-Loup Dierstein ? Dans son minuscule atelier parisien, Jean-Loup Dierstein répare les instruments électroniques les plus mythiques du siècle dernier. Pour lui, son métier ? « C'est la bidouille. Parce que je fais ça à longueur d'année. » Jean-Loup Dierstein est trop modeste. En 50 ans de carrière, il a acquis la réputation de magicien des synthés, capable de remettre en état n'importe quel modèle. « J'ai fait mes études d'électronique, j'ai cherché du travail. Et j'avais quand même une inclinaison assez marquée pour la musique. » Avec le numérique et les logiciels de production par ordinateur, les machines électroniques auraient pu tomber dans l'oubli complet. Mais non ! Jean-Loup Dierstein voit tous les jours se presser chez lui des musiciens passionnés de vieux synthés. Comme Parawan, venu ici réparer son prophète 5. « L'intérêt des machines, c'est qu'elles nous répondent. C'est-à-dire qu'il y a déjà une interface physique, il y a un rapport concret, le bouton. Il y a une anecdote célèbre d'Aphex Twin qui disait qu'il y avait un synthé qu'il ne l'utilisait pas parce qu'il sentait mauvais. J'aime bien cette idée que l'objet peut avoir une bonne énergie ou une mauvaise énergie et qu'il nous propose quelque chose. Quand on allume un synthétiseur, en fonction de la température qu'il fait, du voltage, de son pays d'origine, de ses composants, il aura toujours un son différent. » Se réapproprier des machines du passé, pour créer le son du futur. C'est le sens de l'histoire des musiques électroniques. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est née la techno dans les années 80. « L'histoire de la musique électronique est liée effectivement à des détournements de machines, notamment Roland, parce que c'est vrai que la légende veut qu'à Détroit, on pouvait trouver presque dans des décharges ou en tout cas dans des lieux de vente de seconde main, des 303, qui étaient une machine qui avait un peu foiré au départ parce que c'était censé être un accompagnement de bassiste pour un musicien de rue. » Le problème, c'est que ces machines sont souvent fragiles et instables. Daft Punk, Air, Cassius, ils ont tous dû faire appel à Jean-Lou Dierstein pour les entretenir. Et pourtant, lui n'a jamais écouté « Around the World » pour se détendre. « Mon instrument préféré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce serait la voix humaine. Je reste très classique. » Un comble pour celui qui a travaillé pour l'un des pionniers de la musique électronique en France, Jean-Michel Jarre. « Il fallait toujours arranger des choses, faire modifier quelque chose pour obtenir tel ou tel effet. » « Pour le concert de Houston, il avait un grand clavier qui au départ était un décor. » « Il m'a demandé de le mettre en midi de manière à pouvoir envoyer des ordres sur différents instruments pendant le spectacle. » Ce qui passionne Jean-Lou Dierstein, c'est d'abord la texture du son. Dans les années 70, il travaille pour Vangelis, compositeur des bandes originales des Chariots de Feu et de Blade Runner. « Dans la plupart des musiques de films qu'il a faites, on entend une très grande voûte sonore à l'arrière, quelque chose d'assez mystérieux. On n'arrive pas à définir ce que c'est. C'est tout simplement le B3, un orgamon, un son d'orgue, qui est passé dans des chambres d'écho différentes, avec des délais. Tout ça, c'est bidouillé et ça ressort comme ça. On a l'impression que c'est un vaisseau spatial musical énorme. » Jean-Lou Dierstein passe ses journées à réparer des machines des années 70 et 80. Mais ce qu'il préfère, c'est regarder encore plus loin. Sa grande histoire d'amour, c'est les ondes Martenot, l'une des premières machines électroniques inventées en 1928. « Voilà, c'est une valorisation de mon travail dans un domaine qui me séduit, qui m'attire, qui est la musique classique. » En France, il est le seul à savoir les réparer. Depuis 2011, il a même commencé à créer ses propres modèles, plus aboutis et bien plus fiables que les originaux. Alors, est-ce que créer des instruments, c'est être un artiste ? « Je ne sais pas si c'est vraiment un métier artistique. C'est le résultat qui l'est, mais ce qui est artistique, à mon avis, c'est l'amour qu'on a de faire les choses. Je vois ça un peu comme ça. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada